Moi je pense que la meilleure solution pour les femmes célibataires, pour les mères célibataires plutôt, c'est de retourner avec le père de l'enfant, si c'est possible en tout cas. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, clique sur la cloche, recevoir les notifications. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, de passer à l'action, de devenir libre. Et pour ça il faut de l'argent les gars, donc tu as une étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20-40 semaines. Je te montre le produit, le marketing, comment tout s'est déroulé étape par étape et c'est gratuit, c'est offert les gars. Arrêtez de bégayer à chaque fois, ok ? Si tu n'as pas fait 20-40 semaines, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Évry dans le 91, j'ai redoblé mon BEP dans le quartier des pyramides. Et pourtant, ça fait 3 ans que je voyage les gars. Donc arrêtez de trouver des excuses, c'est pour ça que je te le dis à chaque fois dans chacune de mes vidéos. Et passons directement au sujet de la vidéo. 5 raisons pour lesquelles les hommes malins évitent de se marier avec les mères célibataires ou de sortir avec les mères célibataires. Alors petit disclaimer, je parle d'une manière générale. Il est possible que pour certains cas, ça se passe très bien et que ça ne pose aucun problème. Néanmoins, d'une manière générale, il y a certains points pour lesquels tu dois être au courant si jamais tu veux te lancer dans ce genre d'aventure. Première raison, c'est que tu es tout simplement en train d'éduquer l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas ton enfant. Tu es en train d'élever l'enfant d'un autre homme en fait. Ce n'est pas ton enfant. Et quand tu éduques l'enfant qui n'est pas ton enfant, tu as tous les mauvais côtés. Ça veut dire que le daron peut intervenir à tout moment. Comment tu parles ? L'autre peut te dire que tu n'es pas mon père. Sois-en conscient que tu es en train de faire les mêmes efforts pour un enfant qui n'a pas ton ADN avec tous les mauvais côtés et tous les dramas qui peuvent en survenir. Deuxième raison, c'est que tu as la responsabilité sans l'autorité. Ça veut dire que toi, tu vas être comme son daron pour lui. Comme son daron. Tu vas l'emmener au judo, au cours de musique. Tu vas lui payer des choses. Tu vas l'aider financièrement. Après, il y en a qui vont dire, la femme, elle peut dire, c'est que moi qui paye, etc. Mais déjà, le fait que tu sois là, que tu mettes de l'argent dans le foyer, c'est pour tout le monde. Donc, tu vas faire toutes les choses d'un daron. Tu dois être responsable parce que c'est comme si c'était ton enfant en fait. Mais par contre, sans l'autorité. Ça veut dire que quand tu vas vouloir commencer à mettre des limites et dire, comment ça, bien parler toi, comment ça, parler bien. Comment ça, parler bien, quand tu vas commencer à faire des trucs comme ça, la femme, elle va dire, enfin, la mère, elle va dire, par contre, là, c'est mon enfant, par contre. Donc, je m'en occupe. Ok ? Enfin, voilà. Ok ? Donc, là, ça veut dire qu'à tout moment, on peut manquer de respect, sûrement. Nanani, nanana. Donc, tu auras tous les désavantages et sans aucun avantage. À aucun moment, la femme, elle va te dire, enfin, la mère de l'enfant, à aucun moment, elle va te dire, ouais, ouais, c'est free, etc. Non, en général, c'est son enfant, tu ne parles pas à son enfant comme ça, tu ne pourras pas mettre de limites. En fait, quel est l'avantage, en fait ? Pourquoi tu cherches des situations compliquées ? Tu vois ? Pourquoi tu cherches des complications, mais de partir sur quelqu'un qui est déjà libre et il n'y a pas d'enfant ? J'ai même vu, parce que moi, moi, tu sais, j'ai grandi, on a pris des coups de ceinture. T'inquiète pas, on s'en sort bien, les gars. Les gens qui appellent SOS, SOS enfants battus parce qu'ils ont pris un coup de ceinture, c'est vraiment des... Bref, je ne rentrerai pas. Tu vois, je suis en forme. Ça se passe très bien. Ok ? Bon, ben, t'imagines bien que tu ne vas pas pouvoir faire ça, parce que ce n'est pas ton enfant. Après, je ne dis pas, comme on ne s'est pas rentré dans les débats, je n'ai pas dit que c'est nécessaire ou pas, ouais, il faut prendre des coups de ceinture pour que l'enfant soit mieux ou pas, machin, machin. Chacun fait ce qu'il veut, mais on a tous goûté et tout le monde est en bonne santé. Troisième raison, ok, que je mets entre parenthèses, parce que ce n'est pas... De toute façon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est des généralités et ce n'est pas toutes les femmes, mères célibataires qui sont comme ça, mais elles peuvent avoir un mauvais état d'esprit. Un état d'esprit de victime, ok ? Un état d'esprit, c'est-à-dire qu'elles vont avoir une sorte de tout... un discours des féministes toxiques, comme quoi tous les malheurs qui lui arrivent dans la vie sont liés au patriarcal. Tous les problèmes qu'elle a dans sa vie, c'est à cause de son ex, alors que quand même, au passage, c'est quand même elle qui l'a choisi. Mais bon, comme tu le sais pour beaucoup de femmes, la responsabilité est toujours leur kryptonite. Parce que si ton gars est genre un imbécile, pourquoi tu l'as choisi ? Il faut se poser des questions. Mais bon, tout ça, pour te dire pourquoi, du coup, ce n'est pas bon pour toi, c'est parce qu'un esprit de victime, en fait, n'est jamais heureuse. Si tu te mets avec une personne qui n'arrive pas à être heureuse par soi-même et qui pense que tous les problèmes qu'elle a dans sa vie, c'est à cause des autres, c'est à cause du patriarcal, c'est à cause des hommes, bon courage, ok ? Il y en a qui ont essayé, notre ami Will Smith jusqu'à aujourd'hui, il charbonne, il avait même pensé, ce que j'ai entendu le dire, il avait même pensé à arrêter sa carrière de cinéma pour essayer de voir si Jaden, elle peut être heureuse ou pas. Si jamais c'est possible. Je dis exactement comme il l'a dit. Quatrième raison, bon, le classique, normalement, je pense que tu l'avais vu venir, ou peut-être pas, tu passeras en dernier. Tu passeras en dernier, tu passeras après ses enfants, après tous les enfants, ok ? Son chat, sûrement aussi, les deux, trois chats qu'elle a achetés, plus un chien. Tu passeras après tout le monde, ce sera ta place, voilà. Donc je rappelle, la femme ne doit pas être ton focus, elle doit complémenter ta vie. Et à un moment donné, quand tu passes en dernier dans la famille, ok, alors que tu es l'homme, à quoi tu sers en fait ? T'es là pour quoi en fait ? C'est pour donner des billets. Tenez les gars, prenez-en, ça n'a plus aucun sens, ok ? Et puis surtout, il n'y a plus aucun respect, quoi. Il n'y a vraiment plus de respect. Tu es là, mais en fait, t'as son balérant en fait. Dès qu'il y aura un problème, ce sera toujours les enfants. De toute façon, dès le dating, tu vas le voir. Je veux dire, et ce sera normal pour elle. Et j'ai envie de te dire, c'est même normal. On ne peut pas lui reprocher quoi que ce soit. Si jamais elle a un rendez-vous, son enfant, je ne sais pas, il doit aller au judo, et toi tu voulais la voir, c'est l'enfant qui passe en premier. Ce sera toujours l'enfant qui passera avant toi tout le temps. Que ce soit dans la période de dating, et encore pire, après. L'enfant passera toujours avant toi, et ce n'est même pas ton enfant. Après, il y a des femmes qui vont dire, du coup, tu fais des conseils, tu es méchant, etc. Ça veut dire quoi, on est foutu, etc. Non, c'est bon. Moi, je pense que la meilleure solution pour les femmes célibataires, pour les mères célibataires plutôt, c'est de retourner avec le père de l'enfant. Si c'est possible, c'est la meilleure solution. Parce que chaque choix, chaque liberté entraîne des conséquences. Des fois, les gens veulent juste avoir la liberté de dire, je divorce quand je veux. Je rappelle que c'est les femmes qui divorcent à 75%, qui demandent le divorce. 75-80%, ok ? Donc, elles font des enfants, elles divorcent, et puis après, elles veulent retrouver un père pour leurs enfants. Mais pour le père de ton enfant, non ? C'est mieux quand même pour avoir... De toute façon, c'est une évidence que c'est mieux. L'enfant, il sera toujours mieux avec son père qu'avec un père par substitution. Ou le père par substitution, en plus, il y a de grandes chances qu'il ne soit même pas respecté, qu'il ne soit même pas considéré comme la dernière roue du carrosse. Enfin, non. Donc, pour conclure la vidéo, les gars, arrêtez de vous rendre la vie plus compliquée qu'elle ne l'est et de chercher à la justifier pourquoi c'est pour ça que tu as choisi d'être plus compliqué. Ce n'est pas mon problème. Même un corps badass comme elle peut avoir, qu'elle est super fraîche, etc., ça, ça ne me concerne pas, ce n'est pas mon problème, ok ? Maintenant, tu as toutes les infos, à toi de faire ce qu'il y a à faire. Si tu tombes sous la licorne, tant mieux. Voilà, mais d'une manière générale, les gars, vous ne rendez pas la vie plus compliquée, elle est déjà assez compliquée comme ça. N'oublie pas que c'est toi le prix. C'est toi le prix, contrairement à tout ce que la société veut te faire croire. Des belles femmes, il y en a beaucoup plus que des gens qui font partie des 10%. C'est juste, je veux dire, tout ce qui est plus rare a plus de prix. Voilà, des belles femmes, il y en a partout. Par contre, des gars, ils font partie des 10%. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils font partie des 10%. Non. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo ou un j'aime pas. Ça, c'est sûrement quelques filles qui sont passées, qui sont énervées parce que j'ai dit que c'était les hommes le prix. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, ok ? Parce qu'elle est 100% financiée par le CPF. Le CPF, si jamais c'est passé quoi ? C'est un système qui a été mis en place par le gouvernement qui te permet de pouvoir cotiser tous les ans dans un compte CPF, ok ? Donc, tu cotises si jamais tu es salarié, intérim, chômage, entrepreneur. Tu cotises, ok ? Et avec cet argent-là, tu peux investir dans des formations qui sont éligibles au CPF. Et ça tombe bien Pirate Marketing, éligible au CPF, ok ? Donc, tout ce que tu as à faire, si jamais tu ne sais pas c'est quoi, etc. De toute façon, on fait tout, tu n'as rien à faire. Je te dis juste ça pour que tu puisses déjà être au courant un petit peu, mais on fait tout. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans le lien qui est dans les commentaires. Tu verras accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Tu mets ton email, tu arriveras sur un calendrier et tu prends rendez-vous et on fera le dossier pour toi et on donnera les accès à Pirate Marketing, ok ? Et après, il faudra partir au charbon, les gars. Mais voilà, mais pendant tout ce que je viens de te dire, tout le processus, tu ne vas jamais sortir ta carte bleue. Mais il y a quand même des gens qui vont chercher arnaques, des excuses. Oui, mais je le ferai après, je le ferai sur la prochaine vidéo, quand je le verrai, blablabla. Toujours des excuses pour ne pas passer à l'action. Là, tu ne payes même pas. Je ne comprends pas, il y a quand même des gens qui cherchent des excuses quand même. Je ne sais pas quoi faire le plus, les gars. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je sois ton camp.